Kevin Arsenault était drummer pour le band Arizona avec Pascal Lejeune et Danny Boudreau. C'est un conteur fermier. Il a déjà drumé pour Lisa Leblanc. Hé, la vie rêvée, quoi. Robert Gauvin était comédien, metteur en scène, auteur. Il a joué dans les smooths avec Luc Leblanc, la revue acadienne. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, les gars? On est politiciens. Au moins, ils ont décidé de camoufler leur couleur. Qu'est-ce qui vous a passé par la tête de vous lancer en politique? Le désir d'aider. Puis moi, si quelqu'un est malheureux, ça me rend malheureux. Parce que si je peux rendre quelqu'un heureux, c'est un bonus. Dans les arts de la culture, je tourais en comte, en musique, en France, en Suisse, en Belgique, au Québec. Puis à un moment donné, j'ai voulu, disons, retourner plus près de la maison. Puis là, je voulais plus me mettre les deux pieds par terre. Ça fait que là, c'est là que je m'ai lancé en agriculture. Moi, j'étais quand même impliqué, comité ici, comité là. Puis à un moment donné, ça a juste continué vers ça. Puis ça a évolué éventuellement à dire, je me lance en politique. Tu sais, on en a vu beaucoup, là, au fil des années, des Regan, des Schwarzenegger. Puis là, plus récemment, des Pierre Curzi, des Guy Nantel, Steph Paquette en Ontario. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste fait un bon politicien? À qui on demande de parler pour la société? On demande aux artistes. Je pense que le métier commence à être de plus en plus respecté. Puis pour faire de la politique, il n'y a pas de cours qui se donne de devenir politicien à l'école. Je pense qu'il faut que tu aies le cœur à la bonne place. Tu sais, c'est-tu pour ça que vous êtes en allée en politique parce que vous sentiez que vous faisiez plus une différence, vous pouviez plus changer le monde qu'être un artiste ou c'est parce que vous autres, ça ne vous intéresse pas de changer le monde, puis vous êtes en allée en politique parce que ça n'a rien à faire, ça ne va pas changer le monde anyway. Je peux faire différemment si tu es prêt puis que tu es capable de travailler avec tout le monde. Moi, il y a de quoi qui est arrivé. À un moment donné, on a sauvé le consulat de France à Moncton. Puis je dis « on » parce que ce n'est pas fait tout seul. Moi, j'avais appelé Mme Maillet, puis elle a écrit une lettre qui a été remise à la femme du président de la France. Une autre artiste. Une autre artiste. J'ai pas le dit. Et puis, tous les députés, tout le monde était ramé dans le même sens. On travaille ensemble sur plein de dossiers. On n'est pas d'accord, des fois, sur des affaires, mais bon, je suis d'accord avec ma femme sur des affaires aussi. Bien oui. C'est pas grave, on passe à travers. Mais c'est les machines politiques, dans le fond, qui amènent ce côté négatif-là à la politique. Puis ça, à un moment donné, il va falloir s'en débarrasser. Si le monde connaît ton nom, ça aide. C'est clair. Le fait de pouvoir parler en public, exprimer tes idées de façon intéressante, puis pas tout le temps à la cassette, puis d'être capable de décoller, puis d'improviser sur tes discours aussi, ça aide en politique, c'est clair. De quoi vous vous ennuyez le plus de votre ancienne job? Le monde avec qui je travaillais. Qu'est-ce qui a changé, c'est sûr que t'as des gens, peu importe ce que tu fais, tu changeras pas leur idée. Même si tu tirais devant une balle le fusil pour protéger quelqu'un, il dirait, il veut voler la job des bodyguards. Non, mais c'est ça, puis je l'avais jamais réalisé dans mon autre vie, parce qu'on faisait des spectacles, puis la plupart du temps, les gens aiment ça. Je pense que c'est ça qui a changé. Il y a des gens qui sont arrêtés, puis c'est plus de misère à dealer avec ça, parce que moi, je suis pas de même. Moi, si j'entends une bonne idée, je vais dire que c'est une bonne idée. Ben oui, oui. Puis l'autre côté que je m'ennuie beaucoup, disons, du monde artistique, c'est que les artistes, les gens aiment ça quand tu fais de la polémique. En politique, le monde aime pas ça quand tu fais de la polémique. À chaque fois que tu oses proposer en politique, le coup est tout le temps plus dur que quand tu oses proposer dans les arts et la culture. Je pense que les gens sont plus ouverts naturellement à entendre des propositions qui viennent des artistes. Après une carrière de politicien, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes-tu à ta ferme? Tu retournes-tu artiste? Écoute, moi, je faisais de l'humour, de la comédie, surtout. Tu riais des politiciens? Je riais des politiciens. À ce moment-là, je me regarde dans le miroir, vu que je rie de moi? À travers de tout ça, veux ou veux pas, de travailler sur des dossiers, sur des projets de société, c'est clair que dans ma tête, il y a des nouveaux comptes qui sont en train de naître, puis à un moment donné, je vais ressortir un nouveau spectacle de comptes. Ça, c'est clair, ne t'ai pris ici dans ma tête. Moi, ils veulent avoir un méchant stand-up après la politique.